Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir donc la lumière point. Si vous voulez, on a vu la précédente vidéo, on avait vu la caméra, ensuite on avait vu le board. Tout à fait logiquement, on va voir maintenant les différentes lampes. Alors, je ferai à chaque fois une vidéo par lampe pour bien vous expliquer les choses. Donc là, on se retrouve dans un petit fichier. Alors là aussi, je m'amuserai à changer différents fichiers pour vous montrer différentes choses. Il faut bien comprendre quelque chose. Il faut comprendre que les différentes lumières que l'on va utiliser auront un rendu différent en fonction du moteur de rendu. Je m'explique. Sur Blender 2.8, vous avez deux moteurs de rendu. Vous avez le moteur de rendu cycle et le moteur de rendu, c'est ici, on a heavy et cycle. Workbench, c'est plutôt, là je vous ferai un cours complet dessus, mais un peu plus tard. C'est simplement quand vous voulez faire une ébauche et montrer ça par exemple à vos clients, sans faire de gestion d'éclairage, d'ombre et ainsi de suite. Mais montrer ce que vous avez modélisé et croyez-moi, vous pouvez faire de très belles choses. Donc si par exemple, je prends heavy ici, ma lampe qui est ici, un light, vous la retrouvez ici. J'ai la petite icône qui est ici. On va donc pour l'instant s'occuper de l'icône, ou plutôt du nom, point. Point est utilisé très souvent pour, alors si je lis un peu ce que j'ai marqué, c'est une lampe classique qui fait jaillir une lumière à partir de son cercle, tout simplement. Ça peut servir pour un point d'approche, ça peut être pour une lampe, une bougie, et ainsi de suite. Ici, vous avez différents éléments. Vous avez la couleur. Donc ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va un petit peu monter la puissance. Vous voyez, c'est marqué ici 700 mW, donc c'est vraiment très peu. Alors on retrouve le fameux petit monstre que je m'étais amusé à sculpter. Voilà. Si on regarde un petit peu les paramètres, vous avez donc Color. Color, vous l'avez compris, ça va permettre de tout simplement colorier votre lampe. Il faut savoir que votre lampe, elle peut avoir plusieurs couleurs, comme dans le monde actuel. Ça peut être du bleu, du rouge, du jaune, avec des nuances très fines. Mais malgré tout, celle-ci peut avoir plusieurs couleurs. Donc vous allez pouvoir jouer dessus. On dit souvent une couleur de type orange et rouge, c'est une couleur chaude. Et une couleur de type bleu, c'est plutôt une couleur froide. Donc là, ça dépendra comment vous voulez rendre votre scène ou votre dessin. Qu'est-ce que vous voulez apporter à celui-ci ? Soit quelque chose de plus chaleureux, soit quelque chose de plus froid. Ça dépendra ce que vous voulez faire. La puissance, pour l'heure, vous l'avez compris, c'est tout simplement qu'on va pouvoir augmenter la puissance de celui-ci. Vous voyez ? Et automatiquement, il va éclairer. Donc c'est pareil, s'il appuie sur G, je vais pouvoir tout simplement déplacer mon élément. Ensuite, si on continue, on aura ici le spéculaire. Alors le spéculaire, c'est tout simplement, si vous le descendez en dessous de 1, vous aurez une photo moins réaliste. Donc là, moi je vous conseille de laisser à 1 et de jouer avec. Ici, le radius, vous l'avez compris, c'est tout simplement la grosseur de mon cercle, qui va faire en sorte d'avoir une lumière un peu plus douce, on va dire, par rapport à ça. Si je clique ici sur Custom Distance, vous aurez différents éléments. Custom Distance, ça veut tout simplement dire, donc si je me mets ici en 7, et je me mets comme ça, regardez, alors je vais faire en sorte de me mettre comme ça, et on va diminuer celui-ci. Vous allez voir ce qu'il se passe. Hop, pardon, j'étais un peu vite, voilà, vous voyez ? En fait, ça permet de propager la lumière, et ça permet de dire, c'est une espèce de cache qui dit, ben voilà, je ne veux pas que tu ailles plus loin que ça. Plus loin que ça, la lumière ne sera plus vue, tout simplement. Ça sert à ça. Le Shadow, le Shadow veut dire ombre. Alors vous avez deux sortes de Shadow. Vous avez ce qu'on appelle le Shadow, je vais un peu augmenter celui-ci. Vous avez ce qu'on appelle le Shadow, les ombres, en fait, qui vont être projetées sur votre personnage, ou sur votre objet, et vous avez aussi les ombres de contact, on appelle ça. Ça va vous permettre de donner un effet assez intéressant. Donc là, je vais mettre comme ça. Alors c'est marrant, ça j'ai remarqué des fois, vous voyez ce qu'il se passe là, l'espèce d'animation ? On dirait qu'il a du mal à... à fixer... Donc si on regarde au niveau de la Custom Distance, on a vu Distance ici, vous avez compris. Le Shadow, comme je disais, vous avez Clip Start. Rappelez-vous que Clip Start, c'est par rapport tout simplement à la caméra, ou en fin de compte, votre caméra, elle va voir à partir d'une certaine distance. C'est le même principe ici. Si ici, je diminue, d'un seul coup, mes ombres, vous n'allez plus les voir. Par contre, si je fais ça, vous voyez ce qu'il s'est passé ? Donc là, vous allez pouvoir jouer là-dessus. Le Bias, alors le Bias... Donc si on continue, au niveau du Bias, tout simplement pour régler l'auto, on va dire l'auto-profondeur au niveau de... Enfin, la profondeur au niveau de l'auto-ombrage. Mais là, si vous voulez, on rentre vraiment dans des trucs assez chiadés. Je vais vous montrer une autre scène pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Voilà, donc là, je vous ai pris une autre scène, en fin de compte. Vous pouvez voir mon personnage différent. Et en cliquant sur Shadow, là, vous avez tout simplement les ombres qui disparaissent. Et si je clique sur Shadow, on voit bien les ombres. Là, on voit bien que c'est flagrant. Ici, comme je vous disais, vous allez pouvoir régler, en fin de compte, la distance de votre ombre, à quel moment vous voulez qu'elle soit perçue ou pas. Et le Bias, tout simplement, ce que j'appelais l'auto-ombrage. Contact Shadow, en fin de compte, vous allez voir quelque chose d'un peu plus intéressant. C'est qu'il va vraiment rajouter des ombres par rapport à votre objet lui-même. Donc, ça peut donner un effet aussi intéressant. Là aussi, vous allez pouvoir jouer sur la distance, le Bias, l'épaisseur, et ainsi de suite. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir changer de moteur de rendu. Et on va passer sur Cycle. Et vous allez voir que d'un seul coup, au niveau Cycle... Alors là, il se passe quelque chose, parce qu'à mon avis... Donc, une fois qu'on a réglé, en fin de compte, le moteur de rendu Cycle, vous allez voir, vous voyez, différents paramètres. Alors, la couleur, on pourra la changer, bien évidemment, ça, ça ne changera pas. Vous allez jouer sur la puissance, sur la taille, sur la taille de votre cercle. Le Max Bound, en fin de compte, ça va être tout simplement le nombre de rayons qui va être réfléchi par rapport à votre lumière. Donc, plus vous en aurez, ça dépendra un peu de votre ordinateur, ça dépendra beaucoup de choses. Ici, vous allez pouvoir projeter les ombres, ici, vous allez pouvoir accentuer cette ombre. Et après, ici, vous allez pouvoir jouer sur l'éditeur de nœuds, afin de créer des ombres encore plus complexes. Mais là, si vous voulez, ça dépasserait le cours, puisque le but est de simplement vous montrer comment utiliser les lampes. Petite chose importante, si par hasard, vous n'avez pas d'éclairage, c'est que SenLight, en fin de compte, est décoché. Selon le moteur de rendu que vous allez utiliser, automatiquement, si SenLight est décoché, lui, il dit « je ne prends pas en compte les lumières, donc je n'éclaire pas ». Le problème, c'est que vous ne verrez rien. Donc, faites attention à ça, parce que si par hasard, ici, maintenant, je me mets en moteur de rendu Heavy, et que je clique ici sur SenLight, c'est pareil, on ne le verra pas. Donc, pour chaque moteur de rendu que vous voulez jouer avec, pensez vraiment à cocher SenLight pour bien avoir ce qu'il faut. Voilà, écoutez, je ne vous en dirai pas plus de cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Pour la prochaine vidéo, nous verrons, en fin de compte, la lampe, alors, si je regarde, Sun. Sun qui veut dire soleil, afin de vous expliquer un peu ce qu'il en est. Bien évidemment, tout ce qu'on a vu ensemble sur la lumière de type point, je ne vous expliquerai pas tout de manière plus complexe avec la lumière au Sun, puisqu'il y a plein de choses qui se ressemblent, la couleur, et ainsi de suite. Bon, on verra ça en temps voulu. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye !